aujourd'hui on parle de mimi la biographie non autorisée sur mimi marchand l'ami intime du couple macron et l'oreille attentive du pouvoir d'aller star en france c'est un livre à retrouver en librairie dès le 17 octobre qui sortira aux éditions grasser et c'est surtout un document qui devrait énormément faire parler exploser les ventes peut-être même passer devant un destin français d'eric zemmour qui règne sur les podiums depuis sa sortie et en tout cas qu'est ce que c'est ce mimi ce livre annoncé très discrètement par grasser c'est ni plus ni moins qu'une biographie réalisée par trois personnes jean-marc de cujis pauline guéna et marc le plongeon donc les deux les deux hommes journalistes et pauline guéna auteur qui se sont réunis pour faire la biographie qui n'a pas été autorisée d'ailleurs de mimi marchand qui est mimi marchand une personnalité femme d'affaires à la base et qui depuis des dizaines d'années travaille dans le monde du scoop dans le monde du people et qui est aujourd'hui peut-être la figure emblématique connue dans le tout pari et qui depuis l'arrivée de macron à l'élysée a mis un pied dans le monde du pouvoir et de la politique aujourd'hui il est de notoriété publique que mimi marchand est très amie avec brigitte macron et qu'elle serait même en charge de la communication de l'élysée notamment par exemple de la photo de brigitte macron qui avait fait la une de paris match pendant la campagne et plein d'autres plein d'autres plein d'autres choses plein d'autres scoops donc mimi marchand c'est vraiment une figure centrale aujourd'hui du pouvoir et des stars en france et donc cette biographie elle arrive un peu au mauvais moment emmanuel macron est un peu dans la tourmente à cause de plein d'autres choses c'est pas moi d'en parler je suis pas là pour ça mais en tout cas cette biographie va peut-être compliquer encore plus la tâche du président de la république car il ya un vrai problème autour de ce livre ça pourrait être ni plus ni moins qu'une biographie d'une femme du tout paris bon mais le problème c'est qu'en août dernier le domicile de marc le plongeon donc l'un des auteurs de cette biographie a été cambriolé cambriolé selon la police le bas de la porte d'entrée a été coupé à la disqueuse là je te parle pas d'une serrure qu'on aurait crocheté avec une épingle à nourrice on est sur des grands moyens et le véritable problème c'est que rien n'a été volé dans l'appartement de marc le plongeon absolument rien est ce que la volonté était de découvrir le manuscrit et de savoir ce qu'allait se dire dans cette biographie qui peut vraiment affecter emmanuel macron ou est ce que on parle d'un rubriolage tout à fait anodin comme il arrive malheureusement partout en france donc en tout cas les éditions gracé ont pris les grands moyens le livre n'a pas été imprimé en france aucun service de presse ne sera envoyé aux journalistes jusqu'à la sortie le 17 octobre prochain donc il ya vraiment un immense mystère autour de ce livre quoi qu'il en soit la communication est très bonne parce que tout le monde attend la sortie de ce livre du côté des politiques comme du côté des curieux et de ceux qui veulent en savoir un peu plus et qui veulent savoir ce que contient réellement ce livre la communication est excellente j'imagine que du côté de gracé tout le monde se frotte les mains les ventes vont exploser mais en tout cas une question demeure que va donc dire ce livre que va donc dire cette biographie sur Mimi Marchand est ce qu'on doit s'attendre à un nouveau scandale ouvrez les guillemets Benalla ou finalement quelque chose de tout à fait normal c'est toute la question d'un livre et d'une publication à surveiller très très vite et pour nous on se retrouve pour d'autres vidéos bientôt qui vont tomber d'autres critiques de livres et n'oubliez pas de vous abonner surtout allez à bientôt ciao